salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne gc compas il ya quelques jours je vous ai annoncé mon départ de la banque monabank suite à un point négatif qui ne sollicite plus pour moi pas à moi même de rester chez monabank et ben je vais tout vous dire où je vais me retrouver maintenant en compte principal ça a été très dur car il a fallu que je fasse cela en plusieurs jours pour pouvoir me désister et me dire si je restais une poche monabank ou bien si je devais partir autre part tout en ayant la discrimination ni un tous les refus de monabank en ayant les emails reçus pour un persécution à y mettre mes revenus etc etc donc on va voir tout ça juste après le générique c'est parti il ya quelques jours je vous ai annoncé mon départ de monabank et ne sachant pas où me retrouver j'ai donc pris quatre à cinq jours à réfléchir où il fallait que je me retourne en compte principal et en vue me paraissait pour moi même trois banques trois banques de une fine tête une banque et une banque en ligne qui pouvait m'être potablement parfait pour en faire mon compte principal et n'ayant encore pas de passage ou un je sais où je vais me rendre pour mon compte principal j'ai enfin décidé de me mettre dans une banque et d'y rester et oui je n'ai pas eu comme à chaque fois de souhait je n'ai pas eu de choix définitif j'ai dû travailler et travailler encore ça m'a pris beaucoup de temps et en fait j'ai pu trouver ce qu'il me paraissait le mieux pour moi pour en faire mon compte principal je sollicitais deux comptes une fine tech une néo banque plus que la banque en ligne mais du fait que certains me posent un tout un tas de questions sur ses services du fait qu'il manque beaucoup chose du fait que ce n'est pas très on va dire un très très sécuritaire par rapport aux banques en ligne qui derrière il n'y a pas de banque principalement pour avoir une maison mère en cas où il faut se retourner directement si en cas il ya faillite car il ya des signes qui posent actuellement des soucis à tous les économistes et à moi même lequel cette année 2004 la fin d'année nous ne sommes pas à l'abri d'un crash boursier cash boursier d'un crash bancaire nous sommes pas à l'abri de tout cela donc pour ma part j'ai eu très difficilement et très 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 difficilement le choix car je ne savais pas où me retourner durant six trois voire quatre jours et bien tout simplement après avoir fait quelques bons en arrière depuis l'année 2019 où je recherchais directement une banque pour quitter ma banque traditionnelle classique banque populaire qui j'étais beaucoup discriminé beaucoup sollicité pour des choses qui ne m'intéressaient pas donc je n'avais nullement le besoin et 2020 s'écrit la chaîne j'ai dû faire tout un tas de tests et n'ayant pas le choix pensant qu'une fois j'étais bon pensant qu'une autre fois je vais retourner dans une autre et ayant découvert les banques en ligne les banques en ligne m'ont donné beaucoup de mal à m'installer chez eux et cette année 2024 mon choix est fait après mon abon qui m'a beaucoup déçu mais la banque qui jamais un point négatif non beaucoup 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 déçu eh ben ces quelques jours j'ai dû rappeler pour avoir quelques petits points sur les conditions générales qui changent très souvent pour bourse banque j'ai dû rappeler le service client qui j'ai demandé à avoir un côté visuel où je puisse avoir une personne qui puisse me contacter et que je puisse avoir toutes les informations dont je solliciter en tant que testeur youtubeur et que je solliciter en apprendre un petit peu plus sur les changements de conditions générales changement de conditions générales pour les nouveaux clients qui ne changent rien pour les anciens clients car les anciens clients disposent encore pour les chèques car c'était cela qui me posait toujours ce souci dépôt des chèques toujours disponible au delà de 250 euros on peut toujours déposer des chèques comme on le faisait il ya un an deux ans voire trois ans plus plus tard dans les années à venir on pourra encore le faire jusqu'à que bourse banque décide que les anciens clients prennent aussi les nouvelles conditions générales les nouveaux clients ne peuvent donc pas déposer des chèques au delà de 250 euros mais les anciens clients peuvent encore déposer des chèques au delà de 250 euros mensuellement qu'ils sont et de ce fait j'ai pu poser tout un tas de questions sur l'avenir de bourse banque qui m'a donc expliqué qu'il a et qu'il y allait avoir directement bientôt le plan livré plan épargne populaire qui va arriver dans leur banque qui va s'installer au niveau de leur banque et qu'on va pouvoir avoir un plan épargne populaire qui sera un tour de trois ou quatre pour cent d'après ce qu'on m'a annoncé bourse banque car il tout vous à partir du mois de septembre être revu à la baisse et qui bourse banque m'a donc expliqué toutes les petites parties d'options qu'il y a déjà sur leur banque eux mêmes ce qui a par exemple ce que vous recherchez tout ce qui est disponible chez fortunio boursorama dispose d'un paix et oui boursorama dispose d'un paix et oui ça tout le monde ne pensait pas que bourse banque dispose d'un paix mais bourse banque dispose bien d'un paix au sein de sa banque en ligne bourse banque m'a donc expliqué que je pourrais avoir de meilleures petites parties avec bourse prime quitte à ce que je conserve une carte totalement gratuite et que je dispose de 9 euros ça serait pas trop mal pour que je puisse avoir du cashback booster un livret d'épargne plus boosté que je puisse avoir les services clients dédiés que je puisse avoir directement tout un tas de d'options même si un je croate dans quelques jours la partie métal de revenir dans la fameuse métal voilà donc de ce fait j'ai comparé les trois banques que je solliciter le plus bien que ça va me faire mal un petit peu au coeur comme on dit ça va tout m'attrister de devoir quitter une et ne pas y mettre mes revenus dessus c'est suméria suméria je ne trouve pas mon souhait de payer 12 euros 90 pour une offre qui ne sera peut-être qu'à l'avenir pas évolutif car simplement pour le moment suméria ne convote que se déporter tout au sein de plusieurs pays en europe voilà bourse prime étant une véritable banque en ligne qui derrière il ya la maison mère la société générale qui j'ai demandé l'ouverture d'un compte capsule qui je suis en attente et même si je suis refusé par l'ouverture de ce compte j'ai quand même la maison qui est à l'intérieur de bourse banque la société générale à travers bourse banque je n'ai pas besoin de plus pour aller à la société générale alors banque banque tout simplement ben ça sera la seule et unique carte que j'aurai dans mon portefeuille car comme je vous viens de vous citer suméria ne sera donc plus la banque qui sera en ma possession car je n'y trouve plus vraiment la partie est très intéressante de me dire que demain même si elle n'innoche pas je serai toujours au même point que d'avoir directement 12 euros 90 à débourser pour quasiment une carte avec des assurances haut de gamme à une conciergerie avoir l'arrondi prêt alors que chez boursorama je peux trouver cela deux fois moins cher avec tout le panel d'une véritable banque à ligne et pour la fête de se me dire que derrière je conserve tout simplement et uniquement bank car ben je n'y trouve pas trop d'intérêt même si j'apprécie tout particulièrement leur réception ben que tout simplement n'est pas très innovante dans le domaine de la banque elle est 9 plus sur son application et sur sa carte bancaire alors je ne peux donc pas la garder pour payer 18 euros pour avoir une gamme de cartes bancaires qui m'offre uniquement les assurances dans une gamme qu'il faut que je paye 18 euros alors pour ma part j'ai donc pris le temps avec les conseillers qui m'ont contacté visuellement via une conférence visuelle auquel on a passé à peu près une bonne petite heure bien plus je dirais une heure trente a parlé du domaine de bourse banque et lequel je sais que bourse banque n'a pas l'intention de se faire manger par révolut voilà tout simplement elle sera comment rebondir car révolut est derrière si un jour il ya un petit souci eh ben il n'y a pas de mise en mer pour récupérer la banque révolut voilà donc pour ma part j'ai donc décidé après d'un passage difficile de prendre car je sais que certains me diront c'est le bon choix tu es bien installé et oui car mena bon je l'a convoité pour le passage du doble au crédit mutuel pour déposer des chèques et du liquide alors que là tout simplement je n'ai donc pas besoin de déposer du liquide car je peux m'arranger avec les aventures de chez moi pour pouvoir faire en sorte qu'il me fasse un virement car c'est tout instantané pour le dépôt de chèques ça ça me cause pas de souci je le dépose par envoi postal ça me cause pas de souci et je peux attendre tout simplement qu'il me soit déposé sur le compte en banque car il n'y a pas de limite pour l'ancien client pour ma part j'ai donc décidé de prendre bourse banque en compte principal et en prime bourse banque comme ils ont pris en charge que j'étais quasiment youtube heures créateur de contenu que j'apprécie à leur banque m'ont offert même sans même que je sois directement dans les normes un plafond de découvertes de 2000 euros sans même leur avoir fait des propositions sans même avoir les parties de ressources nécessaires pour avoir 2000 euros ils m'ont offert 2000 euros 2000 euros et on me remercie d'être quasiment un testeur qui parlent très souvent de leur système bancaire donc avec quatre offres bourse banque qui dispose donc pour ceux qui ne la connaît pas d'une offre freedom pour les enfants pour un compte à partir de 12 à 17 ans qui offre pour un particulier tout comme moi des offres bien engendris une welcome qui sera plus préconisible les personnes à faible revenu avec la possibilité d'avoir les paiements gratuits et les retraits gratuits en europe et un retrait hors europe un retrait après vous aurez 1 69 % du montant que vous retirez vous avez une carte ultime que je dispose car dans quelques jours je vais compter prendre là bas la carte métal à une carte welcome avec un retrait en quasiment gratuit en europe sur n'importe quelle banque vous pouvez faire des retraits je parle d'un retrait gratuit là vous pouvez faire des retraits gratuits en europe les paiements sont gratuits en europe vous pouvez retirer jusqu'au plafond de votre carte bancaire ainsi que payer jusqu'au plafond de votre carte bancaire et vous avez trois retraits gratuits hors europe c'est plutôt pas mal on a déjà de bons petits retraits les assurances visa classique pour le welcome qui bourse banque la catégorie ce comme étant la replacation de la visa classique on en a discuté ce point de vue sur cette carte on a discuté aussi de la partie visa ultime qui est donc la replacation de la visa première à toute part entière avec les l'assurance première et la métal qui serait plus une équivalence si on considère ainsi de la visa platinum pour 9 euros 90 avec le tout gratuit les assurances plus haut de gamme que la visa ultime et vous êtes en bon point chez bourse banque bourse banque le carnet de chèque que j'ai dispo donc ça il voulait me l'offrir je l'ai déjà en possession donc je n'ai donc plus besoin qu'ils m'offrent quoi que ce soit dans cette banque puisque j'ai déjà quasiment la partie sur les assurances quasiment protection de votre carte bancaire ainsi que vos achats que vous faites sur internet protection bourse protect plus j'ai pris la haute de gamme qui me offert jusqu'à la fin de l'année alors que normalement ces trois mois ils ont été très sympa ils m'ont offert la protection jusqu'à la fin de l'année puisque je suis un youtuber tester et que je suis là on en a parlé on a eu un petit moment de parole sur ces assurances et elles sont très attractif 4 euros 99 avec la métal si je passe quelques jours plus tard à la métal je pourrais avoir la protection totalement gratuite donc là c'est plutôt pas mal et comme elle est gratuite jusqu'au mois de décembre je n'aurai plus un souci elle est totalement gratuite alors pour ma part un plafond de 5000 qui m'a été attribué aussi petit cadeau de chez bourse banque je les en remercie tout particulièrement 5000 avec la carte ultime et je pourrais avoir directement avec la métal 7000 euros de plafond c'est déjà accordé si je passe à la métal j'ai 7000 euros donc voilà donc pour ma part alors j'ai donc choisi bourse banque c'est très bon pour moi j'ai enfin pu trouver difficilement mais je n'ai enfin trouvé bourse banque et pour compte secondaire la seule et unique qui restera dans le portefeuille c'est bank qui j'ai rétrogradé pour avoir une offre à 3 euros 99 alors pour le tout si je passe en métal avec l'offre de chez ben qui me coûtera 3 euros 99 j'aurai à peu près on va dire 13 à 14 euros par mois d'abonnement à payer pour mon compte global principal qui je n'aurai que deux cartes en ma possession voilà pour tout ce qui a donné aux banques que je dispose dans ma possession il ya donc la partie une mini rio premium qui a été un clôturé c'est donc fait sumeria qui ne sera donc plus là prochainement qui va être aussi un clôturé que je n'en garderai peut-être que le temps qu'elle ne soit clôturé pour les tests et pour tout ce qui est de mon à banque et bien la clôture a donc été effectué au jour où je vous fais cette vidéo c'est parti c'est acté à partir du 4 août fini au revoir mon à banque je n'y mettrai plus mon argent chez eux car j'aurais très bien pu devenir une personne en compte principal au sein de cette banque car elle m'intéressait plus particulièrement pour son côté d'hab du crédit mutuel des potets des potes liquides ces offres qui n'étaient pas très cher et qui était très compétitif et mais ça n'a pas été le cas j'ai été déçu donc j'ai quitté mon à banque et la clôture est en cours de clôture voilà donc vous savez tout deux cartes pour en faire mon compte principal bourse banque compte qui va évoluer en offre métal là pour l'instant j'utilise la ultime et compte secondaire bank qui ne quittera jamais mon portefeuille car j'ai cela et je rajouterai juste entre petites parenthèses j'ai eu banque lequel j'ai des épargnes chez vous banque et voici que je conserve car voici a un taux de change très intractif ou quand j'ai besoin d'avoir un taux d'échange lequel je pars dans un pays où la carte visa et la carte master carte ne sont pas prises en charge en verre je n'ai pas mis en place l'anti blocage de la carte et que la master carte n'est pas accepté voici ce point m'apporter un taux de change très attractif soit pour la suisse soit pour d'autres pays auxquels je me rendrai en vacances voilà donc un quatre cartes en gros si vous sollicitez mais deux cartes que j'utilise plus principalement les autres et c'est pour des vacances des parties multi devises quand il faut que j'aille faire des courses tout ce qu'il ya du reste là mais ne seront donc pas utilisé pleinement pour payer dans les boutiques en france et en europe voilà donc c'est ces deux cartes là qui seront utilisés pour l'europe est quasiment la france qu'elle j'appellerai tout pour mon compte principal voilà donc vous avez des questions n'hésitez pas un petit like un petit abonnement et les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao